... Effectivement, on leur apprend à apprendre qu'ils deviennent autonomes. C'est vrai que c'est un skill important, étant donné la vitesse avec laquelle les technologies évoluent aujourd'hui. Mais on leur apprend aussi à comprendre différents types de problématiques. C'est surtout cette qualité-là qui est la plus importante. C'est cette qualité-là que les entreprises recherchent et c'est cette qualité-là qu'on leur donne. C'est pour ça que déjà, en amont, on n'intègre pas que des profils qui sont scientifiques, qui sont câblés pour aller vers les métiers du numérique. Mais on ouvre les possibilités à une population plus large et qui peut effectivement, à un moment donné, apprendre rapidement de nouveaux sujets et venir vers ce dont l'entreprise a besoin. Autre point, on est vraiment dans un modèle où on travaille, comme je le disais, en proximité très forte avec les entreprises. Et si à un moment donné, dans notre partenariat, il y a un besoin en particulier qui est exprimé et qui n'avait pas été imaginé par nous, on a la capacité de l'intégrer d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'on va tout changer en fonction de cette demande-là, mais on intègre et on fait évoluer en fonction des besoins du terrain. Et ça, c'est effectivement ce qui est le plus recherché aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas ajouté tout à l'heure, peut-être, c'est que certes, c'est un programme gratuit, certes, c'est ouvert à une population très large, mais c'est quand même un programme très intensif et très intense. Et donc, en fait, il faut la motivation, il faut qu'elle soit très forte, il faut que ce soit des personnes qui, à un moment donné, aient la persévérance nécessaire pour tenir le coup. C'est des heures et des heures de travail en groupe, sur place, c'est des tests en continu. Et en fait, on a l'impression que c'est cool, comme ça. Mais ce n'est pas si cool pendant qu'ils sont dans le cycle d'apprentissage. C'est dur, c'est très très dur et c'est important de le dire. Ça n'est pas dur parce qu'on veut les faire souffrir, c'est dur parce que c'est le reflet de ce qu'on va avoir aussi dans le monde de l'entreprise. Il faut travailler dur, il faut travailler en équipe, il faut apprendre rapidement. Et donc, il y a une tension à laquelle il faut se préparer depuis le cycle de formation. Et comme les cycles classiques sont sur 5 ans, celui-ci est sur 2 ans, ça rajoute une pression supplémentaire. En fait, est-ce qu'on a adapté le besoin au marché local ? En fait, les besoins aujourd'hui, sur le plan technologique, digital, etc., sont les mêmes partout dans le monde. Donc, on est sur des tendances et on est sur des besoins qui sont similaires, qu'on soit aux États-Unis, à la Silicon Valley, en Tunisie, en Colombie, en Afrique, peu importe. En fait, on répond à ce besoin de changement et d'évolution des nouvelles technologies, des frameworks, des langages, etc., en leur apprenant les fondamentaux qui vont leur permettre d'être agnostiques à un moment donné. Quel que soit le besoin qui va arriver, ils vont pouvoir s'y adapter. Et c'est ça la force. On n'est pas sur un besoin d'une entreprise très spécifique ou un marché très spécifique. On est ouvert. Après, la partie de spécialisation, une deuxième partie qui est sur la spécialisation, elle arrive pour compléter et pour leur apporter quelque chose qui soit utilisable tout de suite, exploitable tout de suite par le marché du travail. Et ça, on va avoir déjà un set quelque part, une boîte à outils qui est déjà là, on va récupérer, voilà, un set qui est déjà là. Mais on va, effectivement, après, réorienter les choses par rapport au gaming, par rapport à des besoins exprimés concrètement par nos partenaires. Certains des étudiants étaient chauffeurs de taxi. J'avais une de mes étudiantes, elle faisait la baissée dans un restaurant. C'était très, pour la cité, elle disait que c'était très compliqué physiquement. Elle avait énormément de problèmes médicaux. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, ce n'était pas stimulant intellectuellement. Elle m'a dit, j'en avais marre. Et en fait, elle s'est dit, mais j'aime bien faire les rubicules. Elle s'est dit, peut-être que l'informatique, ça me plairait. Quelqu'un l'a inspiré. Et maintenant, elle travaille pour une grande boîte de la Silicon Valley. Elle se fait des centaines de milliers de dollars. Et voilà, donc ces mentors-là, en fait, et comme la dîner est là, on a besoin d'une diversité dans ce monde technologique qui est partout, que ce soit dans l'industrie de la santé, la finance. Maintenant, on est en train de créer un autre monde, un monde virtuel. Et c'est super important qu'on soit tous représentés pour les téléphones. Alors, l'exemple que tu cites peut choquer dans une culture locale. Et donc, je veux quand même... Il y a quelques exemples qui sont extrêmes. Et donc, il y en a quatre ou cinq, ou voilà, plus que ça. Je ne sais pas combien ça représente, mais en tout cas, il y a beaucoup d'accords. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, les possibilités sont là, les opportunités sont là. Le chemin n'est pas un chemin classique et traditionnel. C'est ouvert, mais c'est vrai que tout le monde ne pourra pas passer ce cap-là. Ce n'est pas n'importe quel profit qui est atypique, qui va pouvoir y arriver. Mais on leur donne la possibilité de tenter leur chance, si tant est qu'ils arrivent à dépasser le cap et à réussir le test. Donc, on teste leur motivation, leur envie, leur envie de changer de vie.